C'est la saison des pluies ici, dans le camp de réfugiés Rohingya à Cox Bazar, Bangladesh. La pluie tombe à verse et les gens cherchent à se couvrir dans leurs abris. C'est un sujet de grande préoccupation pour tout le monde ici que de garder et de maintenir les abris, malgré la mousson et les conditions du camp. Près d'un million de personnes vivent dans ce camp depuis l'afflux de réfugiés en 2017. Et beaucoup de choses restent à faire pour améliorer les conditions difficiles ici. Traditionnellement, les habitants de Cox Bazar et les Rohingyas utilisent le bambou pour construire et entretenir leurs abris. En s'appuyant sur ces techniques, l'Organisation internationale pour les migrations a développé une initiative pour fournir un bambou de meilleure qualité et plus durable aux communautés de réfugiés Rohingyas et locales. Terminée en 2019, l'installation de traitement du bambou, BTF, est la plus grande initiative axée sur les efforts de traitement du bambou dans le secteur humanitaire. Et elle est une partie essentielle des opérations de l'OIM dans cette région au sud-est du Bangladesh. L'installation a créé des normes de traitement plus sûres, un traitement plus écologique et des produits en bambou plus durables, tout en promouvant la participation communautaire des populations Rohingyas et locales. Mumtaz Begum explique l'impact de BTF sur sa vie. Avant de travailler ici, j'avais beaucoup d'inquiétudes dans ma vie. J'avais peu de revenus et du mal à nourrir ma famille. Maintenant, tout a changé. À l'usine de traitement, nous employons une main-d'œuvre locale composée d'hommes et de femmes de la communauté d'accueil. Abdou Salam, un ouvrier de Tecnaf, explique « Ici, nous pouvons travailler hommes et femmes ensemble à égalité. C'est ce qui me touche le plus et nous travaillons de manière solidaire. » À BTF, au lieu de percer les poteaux comme tout le monde, les poteaux de bambou sont percés horizontalement pour ouvrir la longueur du bambou. Cette méthode de perçage innovante augmente l'efficacité du processus de traitement. Cette approche nous a obligés à créer nos propres foreuses pour cet usage, car rien de tel n'existait auparavant. Le trou horizontal nous permet de nous connecter à travers tous les nœuds du bambou et de faciliter un trempage meilleur et plus uniforme dans les bassins et plus tard dans le séchage, améliorant ainsi l'efficacité totale du traitement et le temps de production. Après le perçage et le lavage, le bambou est prêt pour l'étape suivante, le trempage dans une solution créée, testée et mise au point par l'OIM dans l'installation de traitement du bambou. Cette solution est un mélange d'eau et de borate, un additif naturel qui aide à préserver le bambou, car il est absorbé par les fibres et n'est plus digérable par les parasites. Grâce à cela, la durée de vie du bambou est passée d'environ un an et demi à cinq ans. Par conséquent, moins de ressources sont consommées. Dans l'installation, tout est orienté vers l'objectif de durabilité. Tout d'abord, tous les déchets naturels collectés lors du processus de trempage sont recyclés pour couler des briques solides. Une fois séchés, ils serviront de biocarburant. De plus, les parties solides de bambou coupées ou jetées lors du processus de nettoyage sont réutilisées pour produire du charbon de bambou, pour recycler la solution de traitement, afin qu'elle puisse être réutilisée avec des pertes minimales. Le bambou est largement utilisé pour les projets d'abri de l'OIM ou pour les travaux de stabilisation des pentes. Et c'est une chose nécessaire à chaque saison des pluies lorsque les abris sont endommagés, car ils sont composés uniquement de plastique et de bambou. Même avec un traitement, le bambou finira par pourrir ou se casser. Des réparations sont alors nécessaires et le réseau de distribution s'attend à recevoir plusieurs milliers de bambous, chaque semaine pour répondre aux besoins critiques des réfugiés. Pour répondre à ces besoins, l'OIM forme des dizaines de charpentiers, hommes et femmes, leur permettant de gérer habilement les réparations urgentes et d'aider leur communauté. Laila Begum, une réfugiée charpentière formée par l'OIM, explique. Avant, je ne connaissais pas les travaux de construction ou de réparation d'abris, mais après la formation en charpenterie de l'OIM, je peux réparer mon abri moi-même et aussi soutenir ma communauté. Cela me rend heureuse. Avec cette initiative, l'OIM cherche à améliorer et innover afin de répondre aux besoins de la communauté haute et des réfugiés, comme ici, avec le Centre de mémoire culturelle rohingya. La production de l'installation de traitements du bambou contribue à construire une communauté florissante et résiliente où chacun joue un rôle clé pour répondre aux risques et aux impacts des catastrophes, de la dégradation environnementale et du changement climatique. Un bambou à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !